bon je suis un peu à la bourre il paraît qu'il ya le tome 2 de friday qui est sorti ça tombe bien je l'ai lu et je vais t'en parler 1 alors installe toi bien et laisse toi tenter 1 à tout de suite bonjour et bienvenue dans les comics de frais tu es ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo est donc aujourd'hui je vais vous parler du tome 2 de friday scénarisé par edbro becker et dessiné par marcos martin édité chez glena rappelez vous dans le tome 1 friday revenait à king's hill retrouver son meilleur ami lancelot petit prodige qui arrivait à résoudre des énigmes aussi extraordinaire les unes que les autres sauf qu'à la fin du tome 1 lancelot il est c'est ça du coup le point de départ de ce tome 2 mais on va voir que friday elle est dévastée par le chagrin et par la mort de son meilleur ami mais la police au cours de l'enquête dira que c'est juste un accident quoi comment peut-on imaginer pareil s'utilise au moment où friday a découvert son corps lancelot travailler sur une mystérieuse enquête donc pour honorer la mémoire de son ami elle va se lancer à son tour dans cette périlleuse enquête et elle va aller de surprise en du point de vue du scénario brubaker il a très bien planté le décor dans le volume 1 dans le volume 2 l'ambiance elle est résolument plus sombre le rythme est beaucoup plus rapide et brubaker il a pris le parti d'accentuer le côté fantastique et horrifique dans ce volume 2 et j'irai même jusqu'à dire que brubaker dans ce récit là mais il nous guide au coeur du mystère en fait brubaker il a un petit truc avec ce scénario c'est que il t'embarque avec friday dans la recherche d'indices tu es surpris par l'horreur qui est décrite et tout est fait avec ce scénario pour que tu sois tenu en haleine et que ça te file des frissons dans ce volume 2 l'animation fantastique elle se renforce avec l'apparition de phénomènes surnaturels et quand tu lis l'album dans sa globalité tu as l'impression d'être dans un épisode de stranger things avec une dose du génialissime stephen king et quand tu finis la lecture du de ce volume 2 mais tu t'aperçois que brubaker mais il maîtrise son écriture les pistes qu'il te fait prendre les indices qu'il a disséminé un petit peu partout dans l'album et il te donne juste envie d'attendre mais une envie irréprisible d'attendre le volume 3 pour la conclusion de l'enquête il il est malin le gars il est malin il sait y faire ouais ouais il sait y faire côté dessin ben marcos martin il maintient la ligne du premier volume la palette des couleurs utilisée elle est là pour donner vie aux différents personnages et au décor du comics tous les éléments les modèles de voitures les uniformes des policiers les habits des personnages des différents protagonistes les ambiances tout rappelle nos bonnes vieilles années 80 j'ai trouvé franchement que c'était une un comics qui est au niveau des dessins qui est plutôt très très bien réussi alors on peut ne pas aimer des dessins je le conçois mais j'avoue que ces dessins remplissent leurs fonctions c'est à dire ils font vivre le scénario et de ce côté là mais marcos martin il a fait le taf il a fait le taf est franchement une fois qu'on commence l'histoire on est bluffé vous l'aurez compris j'ai adoré ce volume 2 de friday on est dans ce volume 2 au coeur de l'enquête l'héroïne friday elle est hyper attachante vu ce qu'elle va faire pour honorer la mémoire de son ami lancelot et l'histoire elle est hyper bien articulée edward baker il a fait un travail d'orfèvres temps sur le côté polar fantastique et horrifique du récit tout s'articule parfaitement bien ça c'est un brique à la perfection et au final on est tenu en haleine dans ce volume 2 du début à la fin donc messieurs dames de chez glena dépêchez vous de sortir le tom 3 parce que ce triptyque est un petit bijou et il me tarde de connaître la résolution de cette enquête donc si vous aimez les ambiances à la stranger things ou les ambiances à stephen king friday c'est fait pour vous voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu ça vous a donné envie de lire le volume 2 de friday dites moi dans les commentaires si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé ou si cette vidéo ça vous a donné envie de vous procurer ce volume 2 et n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis c'est gratos quant à nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant lisez des comics dbd c'est bon pour le moral tchao et few moments later je vais parler d'un comics qui s'appelle friday la vidéo elle sort dimanche la logique dans toute sa splendeur